Chois. Chois. 98.1. Pas toujours. Radio X. Pierre, mais pas toi. Je quitte. Sous ordonnance de la cour. Je quitte. Ce Jordan. Merci Jordan. Bien, beaucoup de nouvelles aujourd'hui. Je vais commencer avec la bourse. Ça ne va pas très bien. Ça a planté solide aujourd'hui. Je regarde le Dow Jones, moins 600 points. Près de 2 % de baisse. Le Nasdaq, 407 points. Donc, les technos, 3 % de baisse. Le Bitcoin, drop de 4 000. Non, 3 000, 3 100. En tout cas, on est autour de 40 000. Ici, on était à 44 000 hier. Pétrole, baisse de 2 $ aussi. L'or monte. Est-ce que l'Ukraine a un rapport là-dedans? Oui, ça a un rapport de l'escalade de l'Ukraine. Beaucoup de stress. Beaucoup de stress. Les marchés pensent que là, il pourrait arriver quelque chose. L'or, là, puis c'est parce que je le salue, à l'époque, quand j'ai commencé ici, je faisais des shows de fin de semaine avec l'ami Vincent Dessureau, que je salue sincèrement. J'ai hâte de le revoir. Un chic type, un ami bien sympathique que j'aime beaucoup. Puis, lui, il passait son temps, quand on parlait d'économie puis de bourse, il passait son temps à dire, achetez de l'or. C'est l'or. Ça prend de l'or. L'or, c'est le refus. Ça fluctue beaucoup. Ça fluctue beaucoup, mais son point était le suivant. Ça va fluctuer, ça va baisser comme le reste. Mais quand il y aura un apocalypse nucléaire, l'or, ça va redevenir la valeur de refuge, la valeur de base. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Si jamais il arrive un grand cataclysme... Si je regarde sur 10 ans, 2012, il était l'once d'or à 1771. 2016, il était à 1069. Quand même. Il avait droppé solide. Puis là, il a remonté. Puis là, aujourd'hui, il était à 1898. Donc, il est plus haut qu'il était en 2011. Oui, mais je comprends. Mais c'est 10 ans, là. Oui, mais lui, ce qu'il disait, c'est... Ça a droppé. Sur le long terme, là, on va toujours gagner. T'accumules, t'accumules. Ben... Moi, j'ai déjà joué de l'or, là, puis... Tu n'as pas aimé ça? J'ai perdu de l'argent. Mais ce que lui disait, c'est que tu l'achètes puis que tu ne le touches plus jamais, là. Tu comprends? Il faut que tu la gardes. Il disait, au bout de 50 ans, c'est sûr, tu vas avoir gagné, là. Ben, peut-être. 50 ans, c'est là. Il faudrait analyser. Tiens, lui, il est plus excité que ça. Il vente de temps en temps. Non, non, mais il y a peut-être d'autres choses. Tu peux peut-être... Avant d'acheter des lingots d'or, là, j'achèterais peut-être d'autres choses que je comprends mieux, un peu. Oui, oui, oui. Tu sais pas dire que les marchés boursistes... Ça ne va pas bien. Ça ne va pas bien. Beaucoup de résultats financiers aujourd'hui. Walmart, c'est intéressant, Walmart, parce que là, c'est quand même un gros détaillant. Là, ce qu'ils disent, eux autres, l'année, cette année, vous le voyez, il y a de l'inflation. Ça leur a rentré dedans. Mais ils disent qu'ils font tout pour limiter l'inflation. Écoute, à l'automne dernier, le Walmart a même... Pour aller chercher des... Parce que là, les prix des containers avaient tellement monté. Les compagnies de transport de Chine vers... D'Asie vers l'Amérique, c'était tellement cher. Walmart a acheté et a freté ses propres bateaux pour aller chercher du stock. Donc, ils ont dit, on ne sera pas... Quoi, des bateaux Walmart qui partent des States pour aller chercher du stock carrément. Avec Amazon, ils se sont comme mis un pool de gros joueurs dans le commerce. Ça a-tu réussi à faire baisser? Tu le vois, Walmart, quand même... Il essaie de mettre les prix les plus bas possibles. Walmart, quand même, une bonne année pour l'année 2021. Je regarde 572,8 milliards de dollars de chiffre d'affaires en hausse de 2,4 %. Bénéfice net de 13,7. Ce n'est pas beaucoup. La marge bénéficiaire n'est pas très élevée. Beaucoup, beaucoup de... Pour 13,7 milliards, il faut que tu vendes 572 milliards de stock. C'est énorme. Pour du détail, c'est énorme. C'est énorme. C'est une marge... Écoute, c'est-tu 1 %? En même temps, c'est leur politique de bas prix. C'est ça qui joue leur réputation là-dessus. C'est ça. Ils disent qu'en cours d'année, les chaînes d'approvisionnement, on va travailler là-dessus. On va essayer aussi de continuer à aller chercher des stocks avec les bateaux, faire baisser les coûts. Parce que les grands groupes... Quand tu passes d'un prix de container à 10 000, puis tu l'as à 35 000, tu ne peux plus continuer à faire... Ce qu'il y avait dans le container, il vaut plus cher automatiquement. Ben oui. C'est Ikea qui a monté 9 % ses prix en début d'année. Oui. Donc, Walmart, quand même une bonne année, mais ils vont essayer de travailler pour pricer les prix. Je regarde un peu plein de nouvelles. Chez Apple, ça brasse aussi. Tim Cook, parce que Tim Cook, il a quand même eu un salaire de 99 millions de dollars. Oh, tu as le fun. Tu pensais d'aller me dire 99 000, je ne t'aurais pas cru. 99 millions. Oui, c'est la plus d'allée. Et là, c'est contesté. Il y a des actionnaires d'Apple qui trouvent que... C'est beaucoup. 100 millions de salaires. Oui, mais c'est parce que la compagnie... Mais c'est Apple, je vois le voir. Ils vont très bien. Ils ont pogné le 3 000 milliards de capitalisation dans les derniers mois. Ben oui. Je pense que c'est en début d'année. Ça rebaissait un peu. Mais ça va bien chez Apple. Ça va bien. Il y a des profits records. Je ne sais pas trop pourquoi. Ils vendent des iPhones en fou. Oui. Parce qu'à part ressortir, est-ce qu'ils ont déjà sorti... Non, 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 non. Hé, Pierre, tu n'attaques pas Apple. Le iPhone 13, le dernier, écoute, c'est un bijou. C'est un bijou. OK. Les caméras, la technologie là-dedans. Ils disent tout ça. Ils ont détrôné Samsung. Ils sont en train de détrôner Samsung. Ils disent tout ça que la gang. Ils sont en train... On a la meilleure qualité, la meilleure définition, la meilleure caméra. Mais toi, tu es hot. Regarde les Apple Watch. Regarde les iPads. Là, les iPads, les ventes ont diminué un peu. En passant, je fais l'avocat du diable. Vous me connaissez un peu. Mais j'ai tout du Apple chez nous. Mon téléphone, c'était Apple. Sauf que... Mais si cette compagnie-là, c'était des mauvais, ben ils planteraient. Mais je ne suis pas un fanatique religieux d'Apple. Moi, j'en ai parce que je trouve que ça va bien et que ça fait la job. Mon ordre chez nous, c'est du Apple. Tout est interrelié. Le iCloud, ça fonctionne bien. Mais je me pose tout à l'heure la question pourquoi c'est aussi religieux, cette affaire-là. Il y a du monde. C'est une messe. Ils ne jurent que par la petite pomme. Choisir son camp. C'est comme ça. Mais moi, je ne déteste pas quelqu'un qui a un Samsung. Le salaire à Tim Cook... Moi, je n'en connais pas. Josée, elle a les exclu du groupe. Ben oui, c'est ça. C'était une joke. C'est 3 millions le salaire annuel de Tim Cook. Sauf qu'il y a des bonus. Ils ont donné des stocks off-shut. Puis ça déclenchait. C'est lié toujours à des résultats financiers. Puis là, ça va être débattu. Tant mieux. Si la compagnie va bien et que lui fait de l'argent, je pense que c'est un peu ça l'objectif. Dans tes nouvelles, Pierre, t'as-tu l'histoire de Justin Bieber? Sur? Sur les Tim Biebs. Ben, j'en ai parlé hier, des résultats financiers. Avant hier. Ouais, mais... Des résultats financiers. Est-ce que t'as fait le lien... Dans ma tête, t'as pas fait le lien avec Justin. Ben, ça montait de 10 %. Ouais, mais c'est depuis que Justin vend des Tim Bits. Ouais, mais j'ai regardé un peu. Puis la twist est correct, là. Mais j'ai regardé Burger King parce que Tim Horton appartient à Burger King. Ouais, à la main compagnie. Ben, tu sais, Burger King a monté de 13 %. OK. Fait que là, j'essayais de voir le lien. Fait que peut-être pas de lien, mais eux autres, ils en ont fait un. Ouais, ben, ils en font, là. C'est le Canada anglais, ça. Eux autres, ils disent que depuis l'arrivée des Tim Biebs, la hausse de 10 % a été remarquée. Moi, je vais chez Tim Horton, des fois, m'acheter un café. Ouais. J'ai pas pris ça, là, ces affaires-là. Ah, moi, je les ai essayés. Oui, puis... Ben, c'était les enfants qui faisaient pression. C'était des petits gâteaux, là. Ouais, ben, oui. Dans la famille, ça criait Tim Biebs, Tim Biebs. Ben, tant mieux. Ben oui. Mais Tim, ils ont dit qu'ils allaient augmenter les prix. Ah, ben oui. Comme le reste. Écoute, c'est l'Institut de la Statistique du Québec qui sort des statistiques sur les emplois dans les services et les ventes. Depuis deux ans, ça fait mal. On a fermé les restaurants. C'est 125 000 travailleurs qui ont changé d'emploi. Tu sais, quand on disait que le gouvernement vient shipper les travailleurs, notamment dans les magasins, ils ont fermé quatre fois les restaurants. Ben, c'est parce qu'on manque de jobs partout, inclués au gouvernement, mais le gouvernement, lui, a le pouvoir de donner du cash au monde pour qu'elle ait étudié. Tu sais, regarde, on va te donner 10 minutes si tu viens étudier dans le domaine du gouvernement. Ben, pas juste étudier, là. Il y avait toute l'histoire d'un CHSLD. Oui, les bonus. Dans les hôpitaux. Oui, oui, oui. Je contribue. Il y a 125 000 travailleurs qui ont viré de l'autre bord. Incroyable. Ils ne reviendront pas, là. Elles autres sont au public, là. Donc, pour les restaurateurs, ils ne reviendront plus jamais leurs serveurs, là. Il va falloir s'en trouver d'autres. Ça va être compliqué. Fait qu'on va voir un chiffre. Je vous le dis, dans la restauration, là, il y a quoi? Hier, je vous le disais, il y avait quoi? 200 000 postes vacants au Québec? Euh, oui. Ça va prendre des solutions, là. Il y a des robots, c'est une chose, là, mais ça va prendre du monde à temps partiel, des étudiants. Des retraités. Des retraités, des immigrants. Le site Je Contribue, il va falloir qu'il s'applique à tout le monde. Il va falloir que tout le monde contribue. J'ai regardé, il y a encore beaucoup de monde sur le chômage, pareil, hein? Comment? Troisième trimestre, il y avait 265 300 personnes sur le chômage au troisième trimestre 2021. Ah, mais il y a de la main-d'oeuvre encore, là. Il y a... Je pense qu'il y a encore un bon filon, mais il faut que tu les fasses sortir, ces gens-là. Il faut que tu les amènes. Puis il faut que tu leur offres quelque chose qui le tente aussi, là. Je pense qu'il y a peut-être de quoi faire, là. Ah, mais ça, anyway, tu sais, tu peux pas forcer les gens à aller chercher une job, là. Au final, tout, ça va être difficile, là. Non, mais il y a des gardes. Au troisième trimestre, là, je vous ai parlé de 200 000. Il y a à peu près ça, 230 000 chômeurs, actuellement, au Québec. T'as 200 000 postes vacants, pareil. Oui. Je comprends que tu fais pas l'équation un pour un. Non. Mais ces gens-là, ils veulent travailler un jour, là. Oui. J'imagine. Ou pas, là. Tu sais, on est au Québec, on a aussi l'option de pas travailler. Puis c'est pas tout le monde qui veut faire tout, là. Tu sais, on dit, on cherche du monde, on cherche du monde. Quelqu'un qui veut pas aller travailler dans les restaurants, tu peux pas le forcer. Mais, total, tout, on va avoir des problèmes, on le sait. Ça va être difficile. Ben, pas fort. Les restos 24 heures, comme dans le temps, là, ça va être difficile. J'ai hâte de voir. Il va y avoir des modèles qui pourront pas toffer, là. Ça va y avoir des cuisines communes, puis on va se diviser, mettons, 3-4... Oui. 3-4 petits styles de cuisine, une cuisine commune, puis de la livraison, puis des applications, puis peut-être même pas de salle à manger. Oui, oui. Les ghost kitchens, qu'on dit, là. Oui. Tesla, là, un problème, il y a beaucoup de Tesla actuellement, freinage inopiné. 354 plaintes aux États-Unis dans les derniers mois. Les voitures freinent. Il appelle ça le freinage fantôme. De qui, ça? Tesla. Mais c'est-tu le système autopilote, encore? En bas, oui. Moi, j'ai ça sur ma voiture. Moi, j'ai une Mazda qui a deux ans et demi. Une CX-5. Elle brake tout seul. Ben, quand j'arrive près d'une voiture... Elle brake. Si j'applique pas, elle me fait un... Puis là, elle me fout les brakes, là. Ben, c'est fou. Ton char t'a dit de braquer. Oui. Il te fait signe. Ben, moi, je vois que l'autre est en train de tourner. Fait que je vois il rentrer dedans tranquillement. Mais je rentre pas dedans. Mais il me brake ça d'en face. Ah, ouais. Fait qu'ils font ça, les Tesla. Mais ça, il faut juste pas que ça soit défaillant. Parce que là, de faire braquer à 120 sur l'autoroute, ça doit être plus raide d'un peu. Tesla est sous pression. Je voyais, il y a des reportages. Il y a un gars aux États-Unis qui a fait un reportage. Il a testé l'autopilote en plein, plein de situations. Il y a encore du travail à faire. Ouais, mais ça... Puis tu sais, Tesla, j'ai l'impression que des fois, on est raide avec eux autres. Puis on a des... On a quelques chroniqueurs qui sont pas des fans non plus. Non. Mais ça reste, ça fait pas 50 ans qu'ils développent ça. C'est un nouveau produit, relativement nouveau quand même. On l'a dit, il y avait des phases. Un, deux, trois, quatre. Ils sont encore dans les phases premières. Avant d'arriver à l'autonomie complète. On est dans le développement, mais ce qui est spécial, c'est qu'habituellement, on fait des tests, puis on fait des tests drive, puis des tests en laboratoire. Mais là, nous autres, on les achète. Fait que c'est comme un test en temps réel avec du monde qui conduit ces voitures-là. D'ailleurs, toi, t'as-tu l'intention d'acheter une voiture électrique au Québec? Ben là, moi, c'est une affaire de coût et d'efficacité. Je reste quand même assez loin. Faut que je puisse me rendre. Faut que je puisse retourner. Faut que je puisse le faire une couple de fois sans brancher. Très difficile actuellement. Il y a des listes d'attente incroyables. On dit que chez Ford, notamment, 10 à 12 mois d'attente pour une voiture électrique. Les concessionnaires ne fournissent pas. Un an d'attente? Quasiment. Quand t'as besoin d'une voiture, là, puis que tu veux... Tu sais, mettons quelqu'un qui est plein de bonne volonté. Il a entendu le gouvernement l'appel à l'électrification. Puis il veut vraiment... Puis là, il se dit, mais là, il faut que je change de char, là. Il peut pas. Puis il y a pas... On est quoi, là? Il dit, il faut que t'attendes un an. Il va se racheter un char à gaz. Sur 4 millions de voitures au Québec, il y a quoi? Il y a 115, 120, mettons, 130 000 voitures électriques. C'est pas beaucoup. C'est même... C'est à peu près 1 %. Mais avec ce que tu me dis, là, faut que tu la prévois pas pire, ta voiture électrique. Soyez patient. C'est pas tout le monde, Pierre, qui pense à ça un an d'avance. Ouais, dans un an, là, je vais m'acheter... Il y en a que c'est là, là. Il y a beaucoup de monde. Moi, mes voitures, je les traîne jusqu'au max souvent. Fait que quand elles pètent, je n'ai besoin d'une. Beaucoup de gens qui achètent des voitures au Québec, ils ont les rabais. T'sais, t'as le rabais du Québec et le rabais du fédéral. Les subventions, oui. En Ontario, ils ont aboli le rabais. OK. Donc, les gens achètent une Tesla, t'en gardes deux ans, tu vas la revendre quasiment pour le même prix en Ontario. En Ontario? Ouais. Fait que tu te fais financer de l'argent qui va revenir dans tes poches. En fait, ta voiture, elle t'a presque rien coûté. Ouais. Il y a quelqu'un à l'autre bord qui va l'acheter. C'est parce que, t'sais, parce que le rabais est tellement important que t'es capable de compenser la valeur. Mais ça, au Québec, c'est souvent un de nos problèmes, c'est qu'on agit comme si on était un pays, mais on n'est pas un pays. On est isolé? On est quoi? On est... T'sais, c'est plusieurs paliers où tu te rends compte que oui, mais c'est parce qu'on est au Canada. T'sais, c'est pas... Tu vires de bord, tu revends ton char à l'autre bord, ta subvention, tu viens de te la passer en profit. Tu sais, c'est spécial. Je termine avec ton préféré, Donald Trump. Yeah. Et Melania. Qu'est-ce qu'il se passe? Ils vont mettre en vente 10 000 NFT. Ça, c'est les tokens. Des jetons numériques. Mais pourquoi il le ferait pas? Illustrant des moments clés de la présidence de Donald Trump. Il va en vendre plein. 50 $ chacun. Ah, il va en vendre plein. Et ça va être en vente... Ça, c'est pour sa fortune. C'est pour lui? C'est pour sa fortune personnelle? Il va... Non, je pense que il va lui donner une fondation. OK, c'est ça. Mais il veut profiter du moment NFT. Actuellement, c'est un gros buzz. Ah, mais tu penses quoi? Tantôt, t'avais de l'air... Ben, c'est parce que Melania en a vendu. C'est les fans, là. Ils vont en vendre? Récemment, il l'a mis en vente puis ça n'a pas été un grand succès. Ah non? Non. Ah, ben peut-être. Bon, mais c'est-tu surprenant, tu sais. Donald Trump et Melania, c'est pas pareil, là. Mais Donald Trump, il pogne encore, là. Ben oui, lui, ça va fonctionner. Moi, je pense que son crowd, il va y vendre, là. À 50 piastres. Il va y avoir des beaux moments. C'est quoi, les beaux moments? Ben, notamment, on a une photo le 24 avril 2018. Avec King Jun Jun. T'as Mélania avec son beau chapeau, là, qui a été mis aux enchères, qui a été trouvé preneur. Ça, c'est un moment? C'est quand Macron est allé à Maison-Blanche. OK. Donc, des moments comme ça... Non, mais avec le gars de la Corée du Nord, ça en ferait un beau, parce que... Avec... Tu sais, quand il avait stagé la marche, il se rencontrait au milieu. Little Rocket Man. Ça, c'était malade. Moi, ça m'en prend un de même. C'est sûr que celui-là, ça me le prend avec... Voyons, Rocket Man, mais c'était quoi son nom? On l'appelle juste Rocket Man. Il avait un nom, lui, là, le dictateur en Corée du Nord. Tu vois, les gens... Kim Jong... Kim Jong... Il, deux, trois... Kim Jong-in. Je vais perdre ma job, je vais arrêter de ça. Kim Jong-un. Un, merci. Merci, il y en a qui ont perdu le job pour... Oui, c'est ça. Pas mal moins que ça. C'est ça. Puis là, ben, Trump va avoir son réseau social, fait que ça va être à suivre. C'est qui d'où? Il veut profiter de la vague. Ben, il y a d'autres choses, là. Tu veux-tu en jaser? Ben, c'est une petite minute. C'est le métavers, là. Il y a la Commission européenne qui parle de peut-être légiférer le métavers. Tu sais, on disait qu'il y a des gens qui se comportent... Les avatars se comportent pas bien, là. Oui. Mais on veut commencer à légiférer le métavers en Europe. Hé, c'est ça, là. Hein? Tout un chantier. Alors, il y a beaucoup de compagnies qui sont là-dedans. Ils ont déjà des terrains. Ça me fait penser à légiférer l'Internet, là. Ça fait... Depuis que l'Internet existe qu'on parle de ça, là. Les magasins. Des magasins dans le métavers, le mec d'eau a acheté son magasin, ils vont vendre des burgers. Le comportement des gens en ligne, là. Moi, pour faire un peu de gaming à mes heures perdues, là, quelqu'un se trouve très brave sur les réseaux sociaux. Ben, dites-vous que ça a même affaire en ligne, là. Quand tu es dans un jeu puis que quelqu'un débarque puis que tu le vois pas, tu sais pas c'est qui. Beaucoup de gens très agressifs, très idiots. Tu te rends compte que c'est du monde bien normal, qui ont des jobs normal. Ils arrivent là-dessus, deviennent des cinglés débiles. Ça sera pas mieux. Ça sera pas mieux, là. On va commencer à exclure des gens, là. Des avatars qui sont pas fins. Tu vois un spectacle de... Je sais pas, moi, tu vois un spectacle de Snoop Dogg puis... Il y en a qui est pas gentil, on le sort. Il y en a qui te frappent. Y a-t-il un bouncer virtuel qui arrive te sortir par le fond de culotte? Ben, les comportements vont être... Comment? Ça ressemble à la Chine, pareil. C'est bizarre. On va te baler. On peut-tu juste vivre avec du monde puis bien se comporter avec du monde? L'humain, l'humain. Exact. Merci, Pierre. 17h07, M. Vincent P. qui s'en vient dans quelques instants. Voilà. Check it up. Let's do it. En direct. Radio X.